Voici l'un des coffres forts du Secos, le centre de conservation des oeufs et du sperme humain de Rennes, plus communément appelé la banque du sperme. C'est dans ces cuves que sont conservés les spermatozoïdes des donneurs sélectionnés. Tes paillettes sont immergées dans l'azote, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un contrôle quotidien, visuel, et puis on a tout un système électronique pour vérifier le niveau des cuves. Maintenus dans l'azote à moins 196 degrés, ces gamètes mâles conserveront leur pouvoir fertilisant pendant plus de 30 ans. Mais avant d'être congelés, les 16 millions de spermatozoïdes par millilitre que contient l'éjaculat sont enfermés dans ce qu'on appelle des paillettes. Cette machine permet de répartir le sperme dans des paillettes, le souder à l'extrémité, lui donner un numéro et le congeler. Rennes possède le plus gros stock de paillettes de France du fait de son ancienneté. Mais dans quelques années, en raison de la nouvelle loi de bioéthique votée en 2021, tous ces gamètes mâles ne pourront plus être utilisés. L'ouverture de l'accès aux origines va être mise en place à partir de mars 2025. Après cette date, on ne pourra plus utiliser les dons qui ont été faits sous l'ancien régime, sous le régime de l'anonymat. A sa majorité, la personne née grâce à un don pourra désormais connaître la taille, la couleur des yeux ou encore le nom et le prénom de son géniteur. Autre effet de cette loi, qui a ouvert la procréation médicale à toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou célibataires, la demande en gamètes mâles a été multipliée par 7 et certaines régions en manquent. C'est cette demande de dons de sperme qui a vraiment augmenté et qui fait l'objet de l'opération aujourd'hui, puisqu'on transfère 1100 paillettes, correspondant à à peu près une dizaine de donneurs, mais permettant un fonctionnement pendant plusieurs mois, au CHU de Lille pour aujourd'hui, et puis sur 6 autres établissements par la suite. Les dons de spermatozoïdes qui restaient habituellement dans leur région d'origine seront dorénavant mieux répartis sur le territoire. Un appel aux dons est d'ailleurs lancé, tant en ovocytes qu'en spermatozoïdes, avec un manque certain de donneurs issus de la diversité. Oui, tout à fait.